Bonjour, je suis Noémie Onia, j'ai été participante à Top Chef en 2011 et en 2014. Je suis championne de France UBSR en France et en Belgique. Donc, écoutera de people pour moi. Ce rire magnifique qu'on a vu à la télé, évidemment, on a vu à la télé. Noémie, avant tout ça, qu'est-ce qui te met la main dans la pâte, dans la pâtisserie, dans les métiers de bouche et tout ça ? Est-ce que c'est une tradition familiale ? Est-ce que ça vient des parents ? Comment ça a commencé ? Non, pas du tout. Je vais être architecte d'intérieur, donc tout ce qui touche à la créativité. Et quand on dresse un dessert ou un plat salé, c'est une autre forme de créativité. Et en plus, on a le plaisir de faire plaisir lorsqu'on peut déguster les choses. Déjà aux proches, pour qu'ils testent, et puis après aux gens en général. Mais la décoration d'intérieur, tu aurais pu en faire, puis en faire ton métier, puis réussir très bien. Alors, à quel moment ça bifurte, puis à quel moment ça se déclenche ? Dès au moment, je me suis dit, tiens, tu feras décoratrice d'intérieur chez toi, et puis tu feras un pâtissière pour ton métier. Et puis c'est vrai que c'est un métier où on ne somme pas, et les gens n'assertront jamais de manger, que ce soit en France, en Suisse, ou partout dans le monde. L'apprentissage, ta pâtisserie, c'est difficile, c'est dur, c'est des horaires particuliers, tout ça. Raconte-moi comment ça s'est déroulé pour toi. Mais déjà, moi en fait, je suis née à Versailles, après j'ai grandi à Toulouse, et je suis partie faire l'école hôtelière de Nice. Donc j'ai fait 6 ans d'études, donc c'est un BTS en 3 ans, enfin un bac en 3 ans, un BTS en 2 ans, et une pension en pâtisserie. Donc c'est clair que quand les autres s'en vivent, toi tu travailles. Mais voilà, pour ceux qui sont passionnés, moi j'ai déjà travaillé déjà, étant très jeune, en adéquation avec les études. Donc j'allais à Disneyland Paris, travailler pour le jour de Nouvelle, ou le jour de l'An, dans les 4 étoiles là-bas, où j'étais mon dos dans une boulangerie, on faisait des extraits, j'avais la chance d'être sur Nice, donc on travaillait pour le Grand Prix de Monaco, ou sur le Festival de Cannes. Donc on m'a pu, voilà, on était pas mal en extraits, et c'est vrai que voilà, par contre les autres, en boîte de nid, ou s'éclater, faire la brinque, ben toi tu travailles, particulièrement le jour de l'An, où ta famille ne comprend pas forcément que, ben toi tu vas pas faire le décompte avec eux, mais c'est payé aujourd'hui, donc je regrette. J'ai eu la chance d'être avec des chefs qui m'ont fait confiance en fait, et qui m'ont mis souvent à l'épreuve dans des stages, dans tout ça, qui m'ont, ben en étant stagiaire, m'ont donné des postes à tenir, ben un petit peu de pâtisserie, de salé pour les entrées. Donc j'ai eu la chance d'avoir très très bien choisi mes stages, et je pense que c'est à partir de là déjà que j'ai fait les bons choix, et que je suis pas allée avec des chefs justement, qui peut-être sont un peu dégoûtés du métier, et donc m'auraient dégoûté moi aussi du métier par là. Donc ça déjà c'est les premiers choix, enfin bien choisir son professeur aussi au niveau de son école hôtelière, donc moi j'avais des chefs qui me foutaient des étoiles dans les yeux, qui étaient hyper passionnables, ça a confirmé ma passion. En fait la passion ça se transmet. La passion ça se transmet, l'envie aussi, et le savoir-faire, surtout la façon dont on te transmet. Si t'es un chef de l'art qui te transmet, la façon dont tu travailles, tout ça avec une agressivité et tout, c'est pas encourageant pour la suite, tu vas devenir un chef de l'art après. Mais si t'as des chefs hyperpédagogues qui t'aident et qui te font avancer, voilà en étant gentil avec le sourire et qui te font te remettre en question. Exactement, c'est gourmand, c'est croquant, c'est... Et quand on en parle avec l'action chanteur comme toi, c'est magnifique. Ça, t'as jamais douté, il n'y a jamais un moment donné où t'as baissé les bras, où il s'est passé, il n'y a jamais eu des moments de doute où tu t'es dit tiens, je pourrais devenir une grande avocate ou bien épouser un prince arabe par exemple. C'est quoi cette question ? Non, 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 j'ai jamais douté. Après, c'est clair que t'as des hauts et des bas. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu prépares un championnat trans du dessert ou que tu prépares un autre concours, t'as toujours des entraînements qui se passent mal ou qui ne rentrent pas dans le temps ou que ta recette ne fonctionne pas. Et bien là, tu te dis, voilà, tu pleures. Moi, ça m'est arrivé de... Je pleure souvent de toute façon, mais de pleurer souvent pendant certains entraînements parce qu'ils sont très difficiles. Mais justement, la force d'un cuisinier ou d'un pâtissier dans le métier qui est passionné, c'est de se relever encore plus fort et surtout de ne jamais abandonner. D'y arriver, tu ne t'essayes pas une recette, mais elle ne fonctionne pas. Tu ne dis pas, c'est bon, j'abandonne, je ne ferai pas cette recette. Non, tu en testes une autre et tu retestes une autre cuisson, un autre truc jusqu'à ce que ça marche. Et c'est ça aussi la force. C'est un être à l'esprit particulier. On peut être un très bon ouvrier et puis être mauvais dans les concours parce qu'on gère mal la pression, parce qu'on n'est pas très à l'aise par rapport au système de la dotation et tout. Toi, tu as toujours été tout de suite Tu es une bête de concours, tu as aimé ça ? Et on peut aussi être amoureux et ouvrier et être bon au concours, mais si tu veux, les concours, moi j'ai toujours adoré ça parce que ça me fait remettre en question. Je suis quelqu'un qui me lance très vite des choses et le fait de faire un concours minimum par an, ça me permet d'avoir comme un nouveau bébé qu'on prépare et qu'on s'intéresse. Et voilà, on met tout notre amour dedans et c'est vrai que le concours, tu vois, Quentin, par exemple, il déteste la pression. Moi, j'adore ça. C'est une adrénaline qui nous nourrit. J'aime ça, tu vois. J'aime me comparer, me dire « Ah ben ouais, le mec, il avait les mêmes ingrédients, il a fait telle recette, je n'y avais pas pensé. » Ou simplement avoir un jury qui trouve en question « Bon ben là, tu t'es raté là-dessus » ou « Tiens, là, c'était très bien » ou « Peut-être par là-dessus. » Donc c'est vrai que moi, les concours, j'ai toujours aimé ça et puis je suis une compétitrice. Si tu veux, c'est son arrière-grand-père qui a créé les choses. Après, c'est ses grands-parents qui ont repris et ça, c'était une génération parce que la mère de Quentin est chanteuse d'Opération Paris et son père est pianiste. Donc c'est vraiment le petit-fils, si tu veux, qui a repris... C'est lui qui a permis, en fait, à ce que son grand-père pose son tablier il y a seulement trois ans. Donc il a repris ça. Il y a eu énormément de travaux. Mais tout en gardant un esprit très familial, un esprit... Si tu veux, il remet... Ce qui est génial, c'est qu'il a la cuisine dans le sens. C'est-à-dire que moi, j'ai appris la cuisine à l'école. Lui, il est né avec. C'est-à-dire que ces sauces qui vont cuire pendant trois jours, et tout ça, moi, je suis incapable de les faire. Ce que lui a appris son grand-père, il y a une vraie transmission, si tu veux, de savoir, de grand-père, de famille, que moi-même, je ne sais pas. Tu vois, c'est encore papi qui vient faire la sauce de la tête de veau, la sauce ravigote en cuisine, qui me prend le... Donc moi, je ne sais même pas, je n'essaie pas d'essayer de fouiner, parce que voilà. Mais il y a un vrai secret, il y a beaucoup d'amour, si tu veux, dans cette cuisine. Et Quentin a repris ça. Moi, je l'ai rejoint. Voilà. Et puis ça marche bien, quoi. Il y a une bonne cohérence. Et donc, si tu veux, il y a cet esprit de cuisine de grand-père, cette cuisine d'amour qu'il a appris, qu'il a dégusté quand il était jeune, ou moi-même, et qu'on retransmet au bout du jour avec, comme je t'ai dit, les techniques, revisité. On revisite pas mal les classiques. Je revisite la tarte au citron, le moelleux au chocolat, tu vois, avec une petite prene de la sége, genre, la tarte au citron autour des citrons du monde. Aussi, avec nos voyages et nos expériences à nous. Donc, c'est... Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool.